Quand l'ordre divin n'est pas en place, les gens peuvent faire des choses avec vous. Vous pouvez avoir une secrétaire, vous pouvez avoir l'administrateur, il va travailler, mais vous avez l'impression qu'il ne fait pas comme vous l'auriez fait, qu'il n'agit pas comme vous auriez agi, vous aurez tout le temps le droit de refaire encore cela. Et ça vous épuise. Comment s'entourer de personnes qui vont porter la vision avec nous ? Comment recruter des collaborateurs ? Comment déléguer le travail afin de parvenir à l'excellence ? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir avec le pasteur Mohamed Sanoko l'importance pour un visionnaire d'avoir son esprit sur ceux qui l'entourent. Avec Gétro, nous avons vu le système de délégation dans la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir que ce système avait quelques failles. Ne nous en dit pas plus. Écoutez bien la vidéo et retrouvons-nous à la fin pour débriefer. Imaginez toutes ces entreprises sans organisation. Il n'y avait pas d'organisation, on ne faisait pas d'état civil, il n'y avait pas de pièce d'identité. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Franchement, notre société allait être invivable, invivable parce qu'il y avait un problème, un déficit d'ordre. Mais toute cette belle organisation que nous venons de citer est une émanation de l'ordre divin. Et précisément du grand conseil qu'on a étudié la dernière fois, celui que Gétro a donné à Moïse. Gétro a parlé, j'en suis convaincu, inspiré par Dieu. Et c'est vrai, Moïse, on l'a lu en Exode 18, a fait exactement ce que Gétro lui avait conseillé. Mais on va se rendre compte que ce type d'organisation n'est pas suffisant. Moïse a eu des difficultés malgré l'organisation que Gétro lui avait conseillé. Et c'est à partir de cette expérience de Moïse qu'on va découvrir l'ordre que Dieu va conseiller à Moïse. C'est-à-dire, Gétro avait donné un avis à Moïse qui était bien, mais qui était insuffisant. Et ce que Dieu va faire, c'est que Moïse va prier Dieu et Dieu va lui envoyer une autre manière de s'organiser, une autre façon de gérer l'organisation, de gérer l'ordre. Alors dès cet instant-là, le problème de Moïse va être réglé en ce qui concerne l'ordre. Je vous invite pour cela à ouvrir vos bibles dans le livre de Nombre, chapitre 11, à partir du verset d'ici. Il a dit, Maintenant, notez bien le verset 14. Il a dit, On voit dans ce texte le grand Moïse en train de faire une dépression. Moïse dit à Dieu, Je ne puis pas à moi tout seul porter tout ce peuple. Le verset 14, Je ne puis pas à moi tout seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tues-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Moïse dit qu'il n'en pouvait plus. Moïse était fatigué. Il dit, je ne peux pas à moi tout seul porter ce peuple. Dieu, je préfère que tu me tues. Prends-moi. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je veux partir. Moïse était déçu. Et dans sa déception, il dit une chose qui est marquante. Il dit, je ne puis pas à moi tout seul porter tout le peuple. Nous sommes dans le livre de Nombre. Cette histoire vient après l'histoire de Gétro qui est en Exode chapitre 18. En Exode 18, le texte qu'on a lu précédemment, Gétro avait dit, c'est-à-dire à Moïse, si tu fais ce que je te dis, que tu établis des chefs de 10, des chefs de 100, des chefs de 1000, autrement dit, si tu délègues convenablement tes différentes responsabilités, il va se produire une chose. Moïse dit, Gétro a dit à Moïse, tu vas être déchargé. Et toi, focalise-toi sur le service de Dieu. Autrement dit, le conseil que Gétro avait donné à Moïse et que Moïse a appliqué était censé décharger Moïse. Moïse devait être, waouh, déchargé et puis pouvoir se concentrer à une chose qui était, à ce qui était pour lui essentiel. Mais, on arrive à Nombre 11 où Moïse dit, je ne puis pas à moi seul porter ce peuple. Autrement dit, il y avait des responsables établis sur les structures, des chefs de 100, des chefs de 1000. Moïse avait effectivement délégué, mais malgré cela, il se trouvait toujours seul à transporter le peuple. Le conseil qu'a donné Gétro est bien, mais il est insuffisant. Dans la vie pratique, ça ressemble à quoi ? C'est une délégation de pouvoir et d'autorité. Trouver des personnes compétentes, trouver des personnes loyales, trouver des personnes dévouées et puis leur confier des tâches, leur confier des tâches et l'initiateur du projet se concentrer à certaines tâches précises. C'est une forme d'ordre. Et notre société est pleine de formes de délégation, de personnes avec qui on travaille, de personnes avec qui on le fait. Tous ces types de délégations sont basées sur le conseil d'organisation de Gétro. On revient à notre texte de Nombre, chapitre 11. Et maintenant, on va au verset 16. Amen. Moïse avait déjà des chefs. Les chefs, peut-être, essayaient de faire tant bien que mal ce qu'ils pouvaient. Mais Moïse sentait, dans son esprit, que les choses n'étaient pas faites comme il aurait souhaité. Quand l'ordre divin n'est pas en place, les gens peuvent faire des choses avec vous. Vous pouvez avoir une secrétaire, vous pouvez avoir un administrateur. Il va travailler, mais vous avez l'impression qu'il ne fait pas comme vous l'auriez fait. Qu'il n'agit pas comme vous auriez agi. Vous aurez tout le temps le senti de refaire encore cela. Et ça vous épuise. Dieu dit ceci à Moïse. Je descendrai, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Et il a dit, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc Dieu même reconnaissait que le conseil de Gétro avait laissé Moïse toujours à la charge. Peut-être que les personnes, en écoutant les fidèles, les membres de la tribu, du peuple, ne résolvent pas les problèmes comme Moïse les aurait résolus. Ils faisaient des efforts, mais ça ne cadrait pas avec l'esprit de Moïse. Et c'est très souvent ce qui nous arrive. On peut avoir des visions, on voit que sa maison sera gérée d'une certaine façon, on voit que sa vie sera gérée d'une certaine façon. On confie des choses à des voisins, à des amis, à des personnes. Mais notre âme n'est pas satisfaite. On sent que les choses ne sont pas faites comme on le ressentait profondément. L'ordre humain va amener des personnes à des postes. Mais l'ordre humain ne donnera pas à la majorité de ces personnes de faire les choses comme vous l'aurez faites. À la limite, vous pouvez avoir sur 50 personnes qui travaillent avec vous, même sur 3 à 4 personnes qui bossent avec vous, une seule personne qui répond à vos attentes. Et les deux autres, c'est comme un peu de la figuration. Et vous vous retrouvez à porter la charge. À porter la charge. Et ça devient épuisant. C'est cela la limitation de l'ordre humain. L'ordre humain vous épuise parce qu'à la réalité, des personnes peuvent être en poste, peuvent être de bonne volonté, mais elles ne transportent pas les choses comme vous aurez souhaité qu'elles soient transportées. Mais quand Dieu vient visiter Moïse, il dit ceci, « Ce que tes collaborateurs n'ont pas, c'est ton esprit. » Parce que Dieu dit ici à Moïse, « Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. » Une personne peut faire une tâche pour vous, mais si elle n'a pas votre esprit, votre esprit c'est quoi ? C'est sentir votre fardeau, votre cœur, votre vision. C'est cela votre esprit, votre vision, votre cœur, votre fardeau. Si la personne n'a pas cela, vous aurez l'impression qu'elle ne fait pas la chose. Et vous allez toujours avoir besoin de mettre la main à la pâte. Et ça va vous épuiser parce qu'en temps, il y a d'autres choses encore qui restent à faire. Quand vous sentez cette pression-là, c'est que l'ordre divin n'est pas encore en place. Lorsqu'un leader arrive à communiquer son esprit aux gens, tout commence à bouger autour de lui. Tout commence à partir autour de lui. Tout commence à avancer autour de lui. Parce que les choses sont faites comme il les voyait, comme il le sent. Tant que les gens n'ont pas votre esprit, ils ne perçoivent pas ce que vous percevez. Ils ne peuvent pas continuer. Dieu a choisi Élisée comme prophète remplaçant de Élie. Et Élisée a dit, « Donne-moi la doube portion de ton esprit. » Vous savez, pour des gens qui sont très, je ne sais pas, traditionnels, ils ne vont pas comprendre que pour travailler avec des personnes, il faut qu'ils aient votre esprit. Pas simplement le Saint-Esprit, mais votre esprit. Quelle que je n'appelle pas votre esprit. Votre esprit régénéré par le Seigneur. Qu'à noter bien, le verset 17, il est dit, « Je te parlerai. » Dieu d'abord doit parler, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur des personnes. Dieu va prendre quelque chose qui est à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous a donné. C'est votre esprit qui va réjaillir sur les choses. Alors là, écoutez-moi, « Si votre esprit est lui-même troublé, si des choses ne sont pas claires dans votre esprit, deux, si votre esprit n'est pas en communion avec Dieu, ce qui va se passer autour de vous, c'est votre confusion. La confusion qui est à l'intérieur de vous touchera les choses avec lesquelles vous travaillez, les personnes avec lesquelles vous bossez, les objets que vous utilisez pour travailler. Si deux instruments jouent le même chant, mais dans des gammes différentes, ça va faire de la cacophonie. Vous pouvez avec des personnes, chanter le même chant, parler de Jésus, parler de l'œuvre de Dieu, parler de la vie chrétienne, mais si vous n'avez pas le même esprit, c'est-à-dire le même fardeau, la même vision, vous êtes sur des gammes différentes. Quand vous êtes avec une personne avec qui votre esprit n'a pas votre gamme, votre ligne, ça ne colle pas, ça va devenir une perte de temps et c'est ce qui épuise. Les gens que Moïse a choisis étaient des personnes intègres, étaient des personnes loyales, étaient des personnes fidèles, mais il leur manquait une chose, elle n'avait pas l'esprit qui était sur Moïse. Pour vous conduire vers votre destin, amène un certain nombre de personnes qui doivent transporter votre esprit. C'est ce qui vous amène à atteindre votre destination. Tant que les choses n'ont pas l'esprit qui est en vous, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué parce que vous fournissez deux à trois fois plus d'efforts pour faire un parcours de personnes en de grandes visions, mais travaille avec des gens qui ne transportent pas leur esprit, bouge avec des personnes qui n'ont pas le même esprit. Moïse avait une vision. Une chose c'est d'avoir une destination, Moïse en avait. Ce sont des éléments prioritaires, mais avoir la vision et avoir des personnes qui ont votre esprit, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Alléluia. Mais d'où vient cet esprit-là ? Pour nous les chrétiens, et ça c'est très important, l'esprit que nous communiquons aux choses, c'est l'esprit de Dieu en nous. Je dis ceci à Moïse, je vais d'abord te parler, je vais d'abord te guérir, je vais d'abord mettre de l'ordre dans ton être intérieur. Si Dieu n'arrange pas votre être intérieur, vous allez attirer constamment dans votre vie des personnes, des choses et des systèmes qui au lieu de vous faire avancer, vous mettront soit un plan stagnant ou vous faire reculer. Une chose qui est importante dans la vie, c'est d'avoir une vision. Moïse avait une destination, mais s'il n'y a pas d'ordre, mais de quel ordre je parle ? Je parle de l'ordre divin. C'est l'ordre divin qui attire les bons collaborateurs. Quelqu'un qui n'a pas l'ordre divin en lui, attirera toujours des mauvais collaborateurs. Regardez Jésus, comment il a choisi les douze apôtres. Il est parti prier toute la nuit et il arrive au milieu d'une foule. Toi, 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 c'est vous les apôtres. Comment les a-t-il choisis ? Comment les a-t-il choisis ? Comment les a-t-il reconnus ? C'est l'ordre divin qui vous amène à faire de bons choix. Si l'ordre divin n'est pas dans votre vie, vous pouvez faire de mauvais choix en ce qui concerne votre mariage, de mauvais choix en ce qui concerne les décisions importantes de votre vie. Quand il n'a pas l'ordre divin, on choisit quelquefois les mauvais boulots. Et si vous choisissez le mauvais travail, vous allez partir faire cette activité professionnelle. Elle va peut-être vous rapporter de l'argent. Ça, c'est l'organisation humaine. Mais vous allez être exténué parce que vous fournissez dix fois plus d'énergie pour faire ce qui n'est pas votre combat. Avant la fondation du monde, Dieu a envoyé en vous un esprit et il y a certaines choses dans la vie qui convergent avec vous. L'ordre divin intérieur va créer en vous la disposition pour faire les bons choix, pour attirer les bonnes personnes. Dieu dit à Moïse, prends 70 personnes, amène-les dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans l'intimité de Dieu, dans la profondeur de Dieu. Il dit là, je te parlerai et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je mettrai sur eux. Alors, nous avons compris au travers de cette vidéo qu'il est important lorsqu'on est visionnaire que ce qui nous entoure puisse avoir la même pensée, la même vision que nous. Il ne suffit pas d'avoir des personnes qualifiées et habiles pour faire le travail, mais des personnes qui vont avoir la vision que nous avons. Parce que lorsque nous avons, nous sommes entourés de personnes certainement peut-être qualifiées, mais qui ne portent pas le fardeau, qui n'ont pas la même vision que nous, cela ne va toujours nous épuiser et nous rendre dans le chaos. Voilà encore une importance, une caractéristique de l'ordre divin. ce qui nous montre que nous avons besoin de Dieu lorsqu'il s'agit d'entreprendre. Certainement, le système aujourd'hui nous dit, nous pousse à aller entreprendre, nous voulons entreprendre, mais nous comprenons qu'il est important d'avoir de bons collaborateurs. Ceci nous conduit encore à savoir que, même pour le choix de nos collaborateurs, nous avons besoin du Seigneur. Pour vous qui êtes sur le point de recruter des personnes qui vont vous aider dans une tâche, prier afin que le Seigneur vous envoie des bons collaborateurs, des personnes qui vont porter la vision, qui vont s'imprégner de la vision et qui vont pouvoir travailler, chrétien, qui est le travail dans le repos. Voilà, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez la vidéo pour faire grandir la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de cette discipline. Demeurez béni. Votre destinée en vous, le désordre intérieur vous fait rater le but de votre vie. Le désordre intérieur va vous donner des problèmes de caractère, faire que vous aurez des problèmes pour respecter vos paroles, vos principes et votre engagement. Le désordre intérieur va vous donner un mauvais comportement. Le désordre intérieur va vous donner de mauvais choix d'amis, de mariage, de fiançailles, de relations, de boulot. Le désordre intérieur vous donne aussi de mauvaises habitudes. Sous-titrage ST' 501